C'est à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Donc tout d'abord, la forme, la patate, la pêche, j'espère, sous ce soleil énorme. Prenez soin de vous avec ce temps, avec cette grosse chaleur. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, voilà ce qu'on dit. Et puis écoutez, je ne suis pas médecin, donc on va aller de suite au prono. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter les amis. N'hésitez pas à aller voir mes autres chaînes YouTube qui sont ici, dont la dernière venue qui est en description sous la vidéo. Ou dans la section communauté qui est Dramacorp. Donc je compte sur vous, il y a une vidéo qui a été postée aujourd'hui dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, ça me ferait super plaisir, c'est une chaîne qui a besoin de votre soutien. Ok, donc allons-y pour le prono. Donc j'ai fait un petit changement de décor, vous verrez. Donc j'espère que ça vous plaira, j'ai un peu tout changé. Donc allons-y, on commence tout de suite avec le pronostic Kinte Plus et le programme du Kinte, qui est la R1-C1 à la test. Le départ se fera à 13h50, c'est le prix du bassin d'Arcachon. C'est du plat sur 1100 mètres, il y aura 14 partants, 50 000 euros dans le jeu. C'est un handicap divisé, une piste en herbe. Mon niveau de confiance, il est de 3 sur 5 pour cette course-là. Donc, méfiance. Mon favori les amis, on y va tout de suite sur le prono. Et on commence avec mon favori, qui sera le numéro 4, Chirimirie, qui sera monté par Crastus. Mabaz, ce sera le 3. Snow Empress, qui sera monté par Guillon. Mes Outsiders, seront le 8, Oasis Cove, qui sera monté par Mendizabal. Le 11, Namba, qui sera monté par Peacone. Et le 12, Magic Sword, qui sera monté par Bazir. Mon regret, ce sera le numéro 2, Mu Baalègue, qui sera monté par Véron. Donc, on va passer à mon conseil de jeu, les amis. Donc, on va aller de suite avec mon 2 sur 4. Mon 2 sur 4, qui sera le 4 et le 3. Mon 2 sur 4 combiné sera le 4, 3, 7. Mon couplet sera le 4 et le 3. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 4, 3, 7. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 4, le 3, le 7 et le 8. Mon Tic 3 sera le 4, 3, 7, 8. Et le 4, 3, 7, 8 et As. Mon multi-enset en champ total sera le 4, 3, 7, 8, 1 et 11. Mon multi-enset normal sera le 4, 3, 7, 8, 1, 11 et 10. Pour ceux qui sont de ma sélection ou de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu. Ce sera le 4, 3, 7, 8, 1, 11 et 12. Et mon cheval de complément sera le numéro 2, qui est mon regret comme d'habitude. Donc les amis, voilà pour le pronostic Inté+. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît, c'est beaucoup mieux, au moins comme ça je peux passer dedans. Je peux vous dire, en eau, ça augmente, mais c'est surtout les dernières minutes qui augmentent. Alors espérons que ce mardi et ce mercredi, les dernières minutes resteront à leur place, parce qu'elles sont rentrées une paquette fois et elles nous ont fait capoter pas mal de Kinte. Voilà, allez, sur ce les amis, on continue, on va de suite à mes trois bases. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner et à commenter. Et un max de pouces bleus ou des commentaires pour me dire si ce nouveau format vous va, ou si vous voulez que j'améliore la qualité du prono qui passe. Donc ça, vous me le dites en commentaire ou en mettant un max de pouces bleus si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, sur ce, passons tout de suite à mes trois bases, les amis. C'est parti, allons-y, guéman. Allez, mes trois bases du Kinte. Donc on commence avec mon favori qui sera le 4, Chirimiri. Donc drôle de nom, hein. C'est Krastus, au commande, Ferland, l'entraîneur. Donc c'est un mâle de 4 ans. Donc ces dernières courses, 9e, 7e, 4e. Donc moi je l'ai pris, ça aura peut-être un beau rapport, donc même sûrement, à voir sur le terrain. Mais je pense que ça peut faire le job. Et ça peut rentrer facilement. Donc je pense que... On peut y aller franco. Voilà, donc 11 courses courues, 2 victoires, 2 fois 2e et 3e, 7 autres. Donc je pense que ça peut faire le job. On verra bien sur le terrain, parce que souvent sur le terrain, ça change. Ma base, qui sera le numéro 3, Snow, en presse. C'est Guillon, aux manettes, Ferland, l'entraîneur, toujours. C'est une femelle de 4 ans. Alors ce sera sûrement le favori de la course. La favorite, pardon, de la course. Donc ces dernières courses, 2e, 1e, 2e. Donc 14 courses courues, 1 victoire. 9 fois 2e et 3e, 4 autres. 71% dans les 3 premiers. Donc cheval intéressant, n'oubliez surtout pas. Il faut le mettre, même si vous le mettez n'importe où, mais mettez-le dans vos jeux. Un conseil. Mon tocard sera le numéro 8. Oasis Cove. Donc c'est Mendy Zabal, aux manettes. Flare Alvarez, l'entraîneur, femelle de 4 ans. Donc ces dernières courses, 12e, 6e, 2e. Espérons que ça fasse le job. Ce serait bien. 21 courses courues, 4 victoires. 6 fois 2e et 3e, 11 autres. 48% dans les 3 premiers. Cheval costaud, je pense, qui peut faire le job et rentrer dans les 5. Voire dans les 3. On verra ça ce mercredi. Ma dernière minute, mes fameuses dernières minutes, les amis. Ma dernière minute, qui sera le numéro 9, Anathia. Donc qui sera monté par Santiago. C'est Grabin, l'entraîneur. Moi, je l'ai un tout petit marqué. Donc vous, vous l'avez sur tout l'écran. Mais moi, je l'ai un tout petit. Donc c'est une femelle de 4 ans. Donc, il fallait faire le choix. Voilà. Moi, j'ai choisi le numéro 9. Même si ces dernières courses, 3e, 4e, 3e, donc elles ne sont pas trop mal. Mais moi, je mettrai une petite pièce dessus. Je ne ferai rien de sur 4 et un couplé. Histoire de me couvrir avec ce cheval-là. Donc 17 courses courues, 3 victoires, 5 fois, 2e et 3e, 9 autres, 47% dans les 3 premiers. Donc moi, je ferai un petit 2 sur 4 couplé et un jeu simple. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire, les amis. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Moi, je vous retrouve pour le pic 5 qui arrive dans l'après-midi. Et je vous fais plein de poutous. Max de pouces bleus, partager, abonner, vous commenter. Les amis, les 3, les 4 règles de YouTube pour l'algorithme. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Allez, Twitch, nous, on continue. On y va. On marque la vidéo. Et on est parti. Hop. Et bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour le pronostic pic 5 de ce mercredi 15 juin 2022. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube qui est en description sous la vidéo, qui est Dramacorp. Donc nouvelle vidéo postée aujourd'hui, qui m'a pris beaucoup de temps à faire hier. Donc voilà. Donc j'avais commencé à faire le montage OBS à 14h, juste après les vidéos du prono. Et j'ai fini le soir à minuit. Donc voilà, je l'ai fait ce matin. Donc sur ce, je ne vais pas vous raconter ma vie. N'hésitez pas à aller voir la chaîne, c'est tout. Elle est en description sous la vidéo. Et vous avez le reste dans la section communauté. Une chaîne qu'il faut monter en abonnés, en vues et en visionnage. Je compte sur vous les amis pour la partager sur tous vos réseaux sociaux. Donc allons-y pour le pronostic pic 5. C'est parti. Donc on y va. Voilà, en avant, Toto. Donc je vais juste un peu baisser, je pense, hop, la caméra. Je ne sais pas pourquoi elle était montée. Voilà. Donc on y va pour le pronostic pic 5, les amis. Donc ce sera pour ce mercredi 15 juin. Pour la première course, la R1 C5 à 16h10. A la test, ce sera du plat sur 1800 mètres. Il y aura 17 partants. Mon pronostic pic 5 sera le 8, 4, 3, 9, 2, 1, 10, 17. Mon regret sera le 6. Et mon jeu simple, mon favori sera le 8. Pour la deuxième course, ce sera la R4 C5 à 18h55 à Angers. Ce sera de l'atelier sur 2350 mètres. Et il y aura 13 partants. Mon pronostic pic 5 sera le 6, 4, 10, 2, 12, 11, 7 et 3. Mon regret sera le 5. Et mon jeu simple, mon favori sera le 6. Donc désolé pour ce petit désagrément où je bouge un peu la caméra. Mais bon, comme je l'ai fait tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut régler encore. Donc on les règle en même temps. Donc voilà, désolé les uns. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Attendez un peu. On va aller voir là si ça a bougé ou non. C'est mou que ça a bougé, que ça m'a fait n'importe quoi là. Allez, pareil. Or, groupe. Voilà. Alors, il n'y avait vraiment que ça qui avait bougé. Donc, ouais. Hop. Allez, on va se mettre là. Je vais noter la vidéo. Hop. Allez. On y va pour la réunion. Une. Il n'y aura qu'une seule réunion. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce mercredi 15 juin, pour le jeu simple 2 sur 4 combiné ou couplé, il n'y aura qu'une seule réunion. Et c'est la réunion 1 à la test. Donc, avant de s'y plonger, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter. Donc, abonnez-vous aussi et en mettant bien la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications et vidéos, si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos et notifs futurs. Allez, sur ce, les amis. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube Drama Corp en description sous la vidéo ou dans la section communauté. Voilà. Donc, j'ai posté une vidéo ce matin. Donc, elle vous attend dessus. Allez, c'est parti pour la réunion 1, les amis, qui se déroulera donc à la test à 13h50. Il y aura 8 courses et ce sera du plat sur toute la réunion. Alors, pour la course 1, mes chevaux seront le 4, 3, 7. Mon favori sera le 4. Pour la course 2, mes chevaux seront le 10, 7, 2. Mon favori sera le 10. Pour la course 3, mes chevaux seront le 4, 1, 6. Mon favori sera le 4. Pour la course 4, mes chevaux seront le 5, 7, 2. Mon favori sera le 5. Pour la course 5, mes chevaux seront le 8, 4, 3. Mon favori sera le 8. Pour la course 6, mes chevaux seront le 10, 6, 15. Mon favori sera le 10. Pour la course 7, mes chevaux seront le 5, 4, 10. Mon favori sera le 5. Et pour la course 8, mes chevaux seront le 1, 3, 7. Mon favori sera le 1. Donc les amis, voilà pour le pronostic de ce mercredi 15 juin pour la réunion 1 à la test. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Moi je vous fais plein de poutous et je vous retrouve très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501